Cette prédication s'appelle « De Jérusalem à Saint-Germain-Olé ». C'est beau, elle le dit. Alors, Actes 2, 42 à 47, dit « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, de la communion fraternelle, de la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient dans le commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité du cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Pourquoi de Jérusalem à Saint-Germain-Oldé ? Dans ce texte, on peut trouver quelques principes ou quelques éléments d'une église qui vit dans la puissance du Saint-Esprit. Et quel élément on peut trouver ? On peut voir dans le texte la persévérance dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la vie des prières, les miracles, la générosité et la vie d'adoration. Le premier élément qu'on voit est la persévérance dans l'enseignement des apôtres. Ça c'est fondamental. On ne peut pas prêcher ou enseigner n'importe quoi dans l'église. C'est impossible. C'est impossible une église en bonne santé. Déjà, nous avons parlé il y a quelques mois d'une église en bonne santé. Et c'est impossible une église en bonne santé qui n'est pas ancrée dans l'enseignement biblique correct. Une église peut être grande avec un temple totalement rempli. Mais s'il n'y a pas une prédication fidèle de l'évangile, fidèle à l'écriture, ce n'est pas une église qui marche bien dans le sens biblique. C'est probablement une église avec des gens qui cherchent un culte beau, avec de la bonne musique, un message qui fait plaisir, etc. Mais les gens peuvent être vraiment nourris avec une prédication fidèle de la parole. Je me souviens que quand j'étais au Chili, j'ai contacté un pasteur qui faisait partie de la revitalisation d'une église. Je lui ai demandé « Qu'est-ce qui s'est passé à votre église ? » « Comment l'église a pu grandir à ce niveau ? » Il m'a dit « D'abord, nous étions exigeantes avec la doctrine prêchée. » Ça, c'est la clé d'une église en bonne santé. Ce n'est pas seulement une prédication ou un enseignement fidèle de l'église au sens institutionnel. Chaque membre doit aimer la parole, doit chercher à entendre la voix de Dieu dans l'écriture. À propos de la communion fraternelle, vivre l'église, ce n'est pas juste venir pour le culte ou ce n'est pas juste voir les prédications sur YouTube. Vivre l'église, c'est d'être impliqué dans la communauté. Vivre des relations avec les gens. d'être en contact permanent avec les personnes de la paroisse. Je me souviens de l'église où j'ai grandi. C'était une église, on peut dire entre guillemets, une église du dimanche où les gens participaient juste dans le culte. Chacun avait sa place. mais les gens n'avaient pas de relations profondes. Après, on a changé le modèle d'église pour faire de l'église une église plus fraternelle. nous avons commencé à faire des barbecues, des réunions de maison, des repas fraternels aussi. Et un prédicateur invité qui était déjà venu à l'église avant avec le modèle ancien et maintenant encore à ce moment-là avec le nouveau modèle que nous avons mis en place nous a dit c'est incroyable. Je ne comprends pas ce qui s'est passé ici. Mais l'église que je vois maintenant aujourd'hui c'est tellement différent de l'église d'avant. Je vois maintenant une église vivante. ça c'est la communion fraternelle. Sur la vie des prières on a vu déjà avec les coréens on a parlé aussi dans le groupe des prières il y a quelques mois sur la vie des prières des coréens et aussi sur notre vie des prières en tant qu'église. Et la prière est aussi fondamentale dans la vie d'église. Et ça c'est un défi pour nous tous. Par exemple pour moi c'est très difficile j'ai du mal à me concentrer pour prier pour prendre du temps parce que parfois la vie la vie en général ça passe très vite très très vite on ne prend pas le temps pour être calme pour reposer pour parler avec le Seigneur. On commence le matin il faut prendre le petit déjeuner partir pour le travail et on ne trouve pas le temps de prier. mais alors si la vie de prière de chacun c'est très important c'est important si la vie de prière de l'église la vie de prière de l'église est le reflet de la vie de prière de chaque membre. on voit dans l'histoire dans le réveil de l'église en France en Europe ou partout qu'il y a une place centrale de la prière L'Esprit Saint utilise la prière pour mobiliser les gens La prière c'est une façon de vivre à Dieu en tant qu'église On n'a pas le contrôle On a des stratégies On a la motivation en tant qu'église mais tu as la puissance pour faire les miracles Tu as la puissance pour faire grandir cette église Nous nous abandonnons à toi dans tes bras On peut voir aussi des miracles dans le texte des textes des actes Et qu'est-ce qu'on peut dire des miracles Que Dieu a fait dans le passé au passé dans le passé Dieu a fait est en train de faire et il fera à l'avenir Dieu est tout puissant et on verra toujours dans les églises vivantes qu'il y a des choses extraordinaires des choses qui ne sont pas de la logique humaine qui sont de la logique de Dieu Comme j'ai dit il y a quelques semaines dans la prédication Dieu a la puissance Dieu peut intervenir dans l'histoire Dieu peut intervenir quand et comment il veut on a entendu déjà le témoignage d'Oli et tous ou presque tous on a vécu ou on a vu des miracles on est des témoins aussi de la générosité quelqu'un peut être généreux sans être chrétien et parfois on voit des gens comme ça plus des gens comme ça qui ne sont pas chrétiens il y a beaucoup de gens comme ça généreux mais en général il existe un égoïsme qui fait partie de l'humanité en général les gens préfèrent recevoir que donner alors le Saint-Esprit change notre coeur change les motivations les désirs nos envies c'est pas un changement d'un jour à l'autre c'est un processus mais on est transformé quand même le texte dit ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé le produit entre tous en fonction des besoins il existe une couronne de pensée dans quelques églises qui s'appelle le restaurationnisme les gens c'est un mot difficile un peu vice qu'est-ce que c'est le restaurationnisme les gens qui défend cette idée disent que les églises d'aujourd'hui de 2020 devraient vivre comme l'église de Jérusalem qu'on voit dans l'acte 2 décrite dans le livre des actes s'appelle restaurationnisme parce qu'ils disent qu'il faut entre guillemets restaurer les églises à son modèle correct pour eux le vrai modèle d'église c'est l'église de Jérusalem mais ce n'est pas vrai il ne faut pas tout vendre et venir vivre dans les locaux de la paroisse tous ensemble j'aime bien tous les gens de la paroisse mais je ne voudrais pas vivre tous les jours avec vous désolé je pense que pour vous c'est la même chose pour ça il ne faut pas faire ça de vivre tous ensemble la générosité la vraie générosité c'est une attitude de vie c'est un mode de vivre nous pouvons et nous devons continuer à vivre de manière normale pas dans les locaux mais avec la compréhension que nous devons apporter avec nos ressources financières à l'église et à ceux qui ont besoin c'est une façon de penser dans laquelle nous sommes conscientes que tout appartient à Dieu pas à nous et que nous ne devons pas aimer l'argent ce n'est pas de rejeter l'argent nous ne devons pas aimer l'argent nous devons être prêts à lui donner quand il faut et on voit aussi dans le texte des actes la vie d'adoration on peut parler de culte dans le sens strict et dans le sens large le culte dans le sens strict c'est le moment des louanges en communauté maintenant le culte de dimanche matin où on est tous ensemble pour louer le Seigneur c'est le moment qu'on prend chaque dimanche pour adorer Dieu avec nos frères avec nos frères et sœurs de la foi et le culte dans le sens large c'est toute toute la vie nous devons vivre une vie d'adoration en tout ce qu'on fait Julien a prêché sur le solideo gloria c'est ça l'idée de solideo gloria de vivre la vie chaque jour en adorant Dieu alors la vie d'adoration de l'église doit y aller plus loin que juste le moment du culte en communauté ça dépend de notre attitude si on comprend que l'adoration c'est beaucoup plus que le moment du culte on fera et ça c'est un message pour les gens de la commission immobilière on fera même les réunions de la commission immobilière avec une attitude de louange on a parlé déjà dans la commission que parfois on fait les réunions mais on ne sait pas c'est quoi le lien avec l'adoration avec la louange mais si on comprend que nous devons adorer Dieu à chaque moment et que c'est une question d'attitude on va faire même les réunions de la commission avec cette attitude de louange on va comprendre que même dans la façon de gérer les ressources financières il y a la base et une réalité spirituelle et que pour ça nous devons faire tout pour la gloire de Dieu solide et gloria et finalement le texte des actes dit le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés notre tâche en tant qu'église et d'être une église fidèle le Seigneur ajoutera ses enfants je ne dis pas que l'église ne doit pas faire des stratégies ou chercher de différentes manières d'évangéliser ce n'est pas ça je suis en train de dire que la transformation la conversion est provoquée par Dieu c'est le Saint-Esprit qui va implanter la foi dans le cœur de chacun nous en tant qu'église on cherche les moyens pour prêcher l'évangile et c'est Dieu qui touche la vie des gens l'église vivra ses principes essentiels si nous sommes engagés en tant qu'émembre peut-être qu'un des plus gros problèmes des méga-church des méga-églises est que la plupart des gens pas tous mais la plupart des gens sont des consommateurs mais ce n'est pas un problème juste dans les méga-church les méga-églises on voit aussi le même problème chez les protestants par exemple si les anciens cantiques ou j'ai du mal à dire l'orgue la prononciation c'est compliqué l'orgue les anciens cantiques la rove pastorale occupe la place centrale pour quelqu'un alors cette personne est un consommateur qui voit la centralité de la façon de faire le culte plus que dans le contenu les gens comme ça sont des consommateurs d'un culte sont des spectateurs d'une performance et à la place de payer un ticket ils font un don c'est un modèle d'église marché mais nous sommes appelés pour être engagés en tant que serviteurs pas en tant que consommateurs en tant que serviteurs en tant que disciples seulement une église avec des membres engagés en tant que serviteurs va être une lumière dans la ville une lumière à Saint-Germain à Drô à Sergi je pense dans les trois églises mais partout Amen on prend un moment en silence pour méditer cette parole voilà